Hey, salut à tous c'est Pérona, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Toi Président 2017. Alors c'est un jeu sur les présidentielles 2017 par rapport à tout ce que les candidats ont dit. Bon, on va voir ça ensemble. Comment c'est ? Ok, jouer en tant qu'invité. Alors j'ai déjà fait une partie, pour voir à peu près ce que c'était. Donc voilà. Alors, juillet 2017, on est 60 mois au pouvoir. Ok, alors, vous venez d'être élu, félicitations, quelle direction allez-vous prendre ? Engager dès maintenant le Frexit. Ok, établir un mandat présidentiel unique de 7 ans, mise en place d'une 6ème république, enfin, de la monarchie présidentielle, inscription dans la constitution, l'interdiction d'un budget de déséquilibre, création d'une assemblée de citoyens chargés de contrôler le président. Vous savez quoi ? On va prendre ce que l'autre con il avait dit là, comment il s'appelle déjà ? Mélenchon, 6ème république, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Les gens apprécient, attention à ne pas vous faire éjecter. Ah, c'est vrai que les gens apprécient, mais ouais. Ok. Le gaz de schiste, faut-il l'exploiter ? Aucune exploitation autorisée non négociable. Il est criminel d'interdire les recherches sur le gaz de schiste. Hostile à l'exploitation du gaz de schiste. Interdire l'exploitation du gaz de schiste tant que les conditions satisfaisantes en manière d'environnement ne sont pas trouvées. En fait, ça me fait chier de prendre ce que l'autre con il a dit. Ouais, on va faire ça. Aucune exploitation autorisée non négociable. Ah, nique ça. Voilà. Merde, c'est yèche. On va quand même prendre ce que l'autre con il a dit. Ok. La réforme du collège ne fait pas l'unanimité. Que comptez-vous faire en manière d'éducation ? J'abrogerai la réforme du collège. Ça suffit. Renforcement de la gratuité de l'école. Je soutiens totalement la réforme du collège. Vous savez quoi ? On passe par Ièche. La gratuité de l'école. Boum. Voilà. Par contre, en économie, je viens de passer en rouge. La réforme coûte très cher comme prévu. Mais le peuple respecte la décision. Ok. Le SMIC. On fait quoi pour le SMIC ? Hey ! Augmenter le SMIC à 1300 net. Pas d'augmentation pour le SMIC. Révalorisation du SMIC et du point d'indice à fonction publique. Il faut modifier le SMIC. Il faut le modifier, mais tu modifies précise, frère. Vous savez quoi ? On va faire plaisir à... En fait, j'aimerais bien mettre 1300 pour... Voilà. Révalorisation du SMIC. On va mettre... Allez, 1300. 1300. L'économie a finalement peu subi. Mais les entreprises vous détestent. Merde. Événement. Un crime divers prend de la proportion démesurée à cause des médias. La population a peur. Ok. Ils ont mis crime divers pour pas... Voilà. D'autres actions pour la défense de l'État. Créer une armée pour le cyber défense. 300 millions coûte. Ok. Levé de l'état d'urgence, suppression de la BAC. Qui est tout armement offensif. On va pas être dans la merde. Limiter à deux mois les plans de VG Pirate. Avec renouvellement sur autorisation du Parlement. Et référendum obligatoire au bout de trois ans. Renouvellement. Consacrer aux dépenses militaires un budget supérieur à 2% du PIB. Afin de retrouver une capacité de recherche. On va augmenter l'armée. Ouais. Vous allez pouvoir intervenir de nouveau. Ouais. On va quand même un peu les booster quand même. Quel est votre plan pour la sécurité de l'armée ? Il faut renforcer les effectifs militaires qui patrouillent dans nos rues. Ouais. Il faut créer un ministre de l'intérieur réunissant la police, la gendarmerie et l'administration pénitentiaire. Ok. Nous devrions instaurer un désarmement et faire revenir le service militaire. Mais aussi de créer un service citoyen. Je vous avoue. Je ne sais pas. Nous devons sortir de l'état d'urgence. Mais gardons l'opération Sentinelle Actif. Nous devrions aussi former des jeunes pour la réserve. On va faire ça. Renforcer. Renforcer les effectifs nous coûte de l'argent. Mais les gens ne se sentent plus... Se sentent plus en sécurité maintenant. Par contre, en économie, on est à 27%. What the fuck ? On va être obligés de faire un coup de pute. De nouveaux attentats ont frappé l'Europe. Quelle est la mesure à prendre ? Il faut fermer les frontières. Ok. Faire un référendum. L'état d'urgence ne sert à rien. Il faut créer une société de l'inclusion grâce à... Ouais, ça ne sert à rien, frère. Voilà, comme ça, ça augmente l'économie. La fin de l'état d'urgence, c'est osé. Vous risquez de nouveaux attentats. De toute façon, quel est l'état d'urgence ou pas, ce n'est pas eux qui vont attendre. Quel enseignement supérieur souhaitez-vous ? Encourager la structure de la recherche en réseau pour développer des synergies et en donnant à chaque laboratoire les moyens de travailler efficacement. Partager en libre accès des compétences et des ressources. Ok. Pour des universités plus autonomes sur le plan pédagogique avec plus de moyens. Ok. Renforcer les pôles de compétition. Plan... Oui. Encourager les structures. Ouais, on va faire ça. Encourager les... Ah, putain, merde. C'est... Mince. Ça baisse aussi l'économie. La recherche avance. Vous imitez le prix. Ok. Événement. Un nouveau conflit éclate en Centrafrique. Vous devez y aller pour préserver les intérêts de la France. Ok. Continuez. Comment allez-vous gérer l'assurance maladie ? Ok. Alors là, le problème, c'est que l'économie est à 20%. Donc, on va faire la chose qui coûte le moins cher. Pour assurer la gratuité des soins. Ok. Ok. Pour plus de 65 ans et améliorer l'emboursement. Emboursement de situé à 100%. Mettre en place la règle d'or. Imposant l'équilibre. Garantir 5 milliards du plan d'investissement. Wow. Wow, wow, wow. C'est quoi qui coûte le moins cher pour l'État ? Alors là, je serai incapable de vous dire. Taxer plus de profils des grands groupes. Le peuple apprécie. Vous avez un peu de mal à faire appliquer la mesure à tous. Certaines entreprises fuient le pays. Oh, mince. Ok. Quels seront vos projets pour la défense et la gendarmerie ? Alors là, vous savez quoi ? Je ne vais pas m'embêter. Le premier, investir 100 milliards. 100 millions, toi, dégage. L'augmentation, ok, dégage. Formez, ok. On va prendre arrêter avec la politique du chiffre 1, 1, 1, 1. Et revient à la proximité du service des citoyens. On va mettre ça. Putain, merde. On a encore perdu 1 en économie. Une mesure qui ne vise pas uniquement la réduction des coûts. Cela marche. Le coût est modéré. Ok. Oh, je le sens mal. Allez, fils de... Le pays est ruiné. L'Europe a récupéré la gestion du pays. Oh, fuck. Putain, merde. Ben, ça va, c'était rapide, hein. Donc, ben, voilà. Alors, par contre, je me demande une chose. C'est que, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Euh... Faire comme si... C'était le président élu. Voilà. Par exemple, Mélenchon. Ah non, il n'y a plus Mélenchon. Merde. Ok. Je me suis demandé, si on prend que Mélenchon, par exemple, Est-ce que sa campagne aurait tenu la route ou pas ? Non. En fait, on ne peut pas. Après, c'est mélangé. Je pense qu'ils ont fait exprès de mélanger. Et, à mon avis, ils ont fait exprès. Parce que ça aurait été pas mal, en fait, de voir, si on aurait pris, par exemple, qu'un seul président, combien de temps il aurait tenu. Ça aurait été pas mal. Mais, en fait, non, il n'y a pas Mélenchon. Enfin, il n'y a pas Mélenchon. On ne peut pas prendre tout le temps la même personne. J'aurais bien essayé sur Le Pen, aussi. Pour voir combien de temps il aurait tenu, cette conne. Pardon. Voilà. En tout cas, au niveau de l'économie, là, ça prend bien. Ah, mince ! Je vais prendre Mélenchon. OK. Victoire ! Mais non ! Attendez. Victoire ! Oh là là ! J'ai passé en mode de spi. OK, d'accord. Donc, Mélenchon président, on aurait gagné. OK. Donc, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace ! C'estINA, Lite. J'espère que j'ai participé! ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501